Bonjour, merci d'avoir choisi notre MOOC Habitat Résilient. Cette vidéo servira à vous guider pour pouvoir découvrir les différents composants de ce MOOC. En effet, ce MOOC est constitué de cinq séquences comme vous voyez dans ce tableau et chaque séquence elle-même est constituée de quatre sous-séquences. Nous vous conseillons de suivre cet ordre afin d'atteindre les objectifs pédagogiques pour ce MOOC. Pour naviguer, vous pouvez cliquer sur les onglets ou cliquer sur le bouton suivant pour avancer et précédent pour revenir à l'unité d'avant. En matière d'évaluation, chaque séquence contient huit cuisses avec deux cuisses par sous-séquence. Pour réussir, vous avez besoin d'avoir 70% des points disponibles, auquel cas vous aurez accès, vous aurez droit donc à un certificat de réussite. À la fin de chaque séquence, vous pouvez participer au forum de discussion. Vous pouvez alors entamer des conversations avec les autres étudiants, déposer vos questions ou participer aux échanges de la communauté sur la thématique de l'habitat résilient. Si vous avez d'autres questionnements ou de besoin d'aide, nous avons laissé ici la liste des instructeurs avec leur e-mail. Découvrons ensemble une première séquence. Alors, chaque séquence, elle est introduite. Donc, vous voyez là, nous sommes dans la première séquence sur un ensemble de cinq séquences. Donc, nous trouvons là sa description, sa structure en quatre sous-séquences et bien évidemment, les objectifs d'apprentissage. Nous cliquons sur suivant pour commencer la séquence. Nous la commençons avec, donc nous sommes sur la première séquence et nous sommes là, la première sous-séquence. Cette sous-séquence est constituée de trois unités. Une introduction, une vidéo et un article. Donc, l'introduction, elle permet de décrire le contenu de la sous-séquence, les objectifs tracés, donc les objectifs d'apprentissage, le contenu pédagogique à regarder ou à lire et les cuisses proposées. Commençons par cette première partie. Donc, nous vous conseillons de lire ce contenu qui vous guide pour avancer dans la sous-séquence. Donc, c'est une description du contenu et de la vidéo. Vous avez là le nom de l'instructeur si vous avez besoin d'aide ou de le contacter. Vous avez là, les objectifs d'apprentissage. Et ensuite, vous pouvez, par un simple clic, commencer à regarder... Je suis Alphanie Medine, architecte, docteur en urbanisme et aménagement, maître assistante et directrice des études. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo si vous trouvez le besoin. Nous avons aussi mis à votre disposition la traduction en anglais qui accompagne la lecture de chaque vidéo. Si vous avez besoin d'approfondir vos connaissances en la matière, chaque sous-séquence ou chaque partie vous propose une rubrique en savoir plus. Il vous suffit alors de cliquer sur les liens pour découvrir d'autres informations sur le net. Il est venu maintenant le temps de l'évaluation avec le quiz. Nous vous indiquons qu'il y a deux possibilités de questions. Des questions avec un seul choix unique, une seule réponse possible. Et là, vous avez des boutons circulaires. Sinon, des cases carrées à cocher pour une question à choix multiple admettant plusieurs réponses correctes. Alors, chaque partie contient cinq questions. Là, vous avez trois possibilités d'essais. Il suffit donc de cocher les réponses que vous jugez justes et d'enregistrer. Attention, vous avez droit à trois essais. Une fois finies les cinq questions et enregistré vos réponses, nous passons à la dernière partie de la sous-séquence. Encore une fois, vous avez sa description, brièvement. Donc, les matières à lire, les objectifs d'apprentissage et le lien vers l'article ou la présentation à lire. Prenez votre temps, lisez à plusieurs reprises, n'hésitez pas. Encore une fois, vous avez la rubrique en savoir plus si vous avez besoin d'approfondir vos connaissances en la matière. Vous avez ensuite un autre quiz avec encore une fois cinq questions pour faire un total de dix quiz par sous-séquence. Alors, vous pouvez aussi suivre votre progression sous cet onglet. Donc là, vous voyez que je suis à 22% d'achèvement du cours. Vous pouvez aussi suivre le total de vos notes et vos notes pondérées par module, donc par séquence et même par sous-séquence. Nous vous souhaitons un bon apprentissage et n'hésitez pas à découvrir notre MOOC. Merci beaucoup. Merci beaucoup.